Tencent et l'académie de recherche de Donghuang se sont entendus pour mettre en place un groupe de travail conjoint afin d'introduire des technologies d'intelligence artificielle visant à aider à détecter les dangers qui menacent les fresques de Donghuang ainsi qu'à protéger et restaurer celles-ci. La route de la soie numérique est le prolongement de notre coopération avec Tencent. Donghuang est situé le long de la route de la soie. Alors que les communications entre la Chine et d'autres cultures s'accroissent, de plus en plus de personnes apprennent à connaître Donghuang et la route de la soie ainsi que la culture traditionnelle chinoise. La communication numérique est rapide. Ce que nous publions en ligne, le monde entier le voit, c'est le principal avantage. Dans le passé, lorsque nous organisions l'exposition d'art de Donghuang, celle-ci était limitée à une ou deux villes avec un nombre limité de visiteurs. Mais à présent, avec la plateforme numérique, l'influence est énorme. Les deux parties renforceront ainsi les échanges culturels avec les institutions étrangères, avec les collections de vestiges de Donghuang, et feront la promotion des vestiges culturels dans la grotte de Sutra au travers de la présentation et de la dissémination numérique. La grotte de Sutra est l'une des grottes de Mogao les plus fameuses. Nous allons promouvoir davantage les échanges avec l'étranger et renforcer l'influence de la culture de Donghuang. Différents peuples et cultures le long de la route de la soie se rencontraient et se mélangeaient, ce qui a donné naissance à la splendide culture de Donghuang, non seulement dans le passé, mais aussi dans le futur. À partir de cette année, en commençant par le musée Guimet en France, nous coopérons avec les musées liés à la route de la soie en organisant dans la grotte de Sutra des expositions numériques de vestiges culturels dissimés à l'étranger. Au cours des trois prochaines années, les dialogues et les expositions s'étendront à d'autres pays, régions et musées afin de promouvoir la culture de Donghuang et la civilisation mondiale ainsi que de mettre de l'avant l'initiative Ceinture et Routes au travers des plateformes culturelles. Qui plus est, les deux partenaires développeront leur coopération dans l'industrie culturelle et créative et créeront une série animée de 30 épisodes basée sur les fresques de Donghuang. Les deux institutions affirment compter sur la participation des jeunes. Tencent et l'Académie de recherche de Donghuang sont tous deux convaincus que la meilleure façon d'hériter et de diffuser la culture traditionnelle est de respecter la culture de Donghuang elle-même et de stimuler l'interaction avec les jeunes. Nous devons trouver des moyens d'intéresser les jeunes et de stimuler les innovations dans la nouvelle ère pour permettre à davantage de jeunes d'y participer. Tencent et l'Académie de recherche de Donghuang ont commencé leur coopération en 2017. Le mini-programme du Musée en nuages des grottes de Mogao est l'un de leurs projets les plus connus et a été lancé en 2020 pendant la pandémie de COVID-19. Celui-ci a mis en ligne les fresques murales mondialement célèbres et ajouté des fonctionnalités numériques telles que des calendriers électroniques et un programme d'interprétation vocale offrant ainsi aux utilisateurs une expérience interactive et leur permettant de faire des visites virtuelles du site. Jusqu'à présent, le site a déjà reçu 37 millions de visites. Sous-titrage Société Radio-Canada